voilà je suis crebix sa majesté crebix mozal ici j'ai un artiste full j'ai peint je dessine ça arrive aussi qu'à mes temps perdu que je sculpte je suis un des premiers dessinateurs à avoir fait un dessin animé congolais quand même le tenace avec le label matrix melody et j'évolue dans bien des domaines l'écriture la poésie les fables voilà quoi donc je suis un producteur et un consommateur du beau bon voilà d'entrée des jeux un artiste c'est quelqu'un qui qui est qui est biologiquement bâti d'un esprit artistique par le créateur il ya des artistes qui ont eu à émerger qui n'ont pas fait l'académie comme moi j'ai pas fait l'académie des beaux-arts mais j'ai quand même c'est j'ai quand même pu développer ses côtés là d'art ses côtés là que j'ai depuis très longtemps et voilà quoi j'ai perfectionne je lis j'ai je travaille dur et puis voilà quoi voilà mon père c'est un ancien professeur à l'école primaire et un professeur d'informatique et ma mère c'est une ancienne prof aussi fait mon père c'est un ancien prof au collège au bout de ma mère c'est le lycée alors comprenez que par là étant aîné de la famille c'est ce fut très difficile pour mes parents de me lâcher pour pour faire une exposition ailleurs or or le pays disons mieux hors kinshasa donc j'ai eu à à émerger des façons très particulières parce que déjà ce goût là cette passion là de l'art qui qui m'habite c'est depuis le bas âge alors déjà on faisait des petits concours comme ça au collège on faisait des concours entre entre amis on faisait des concours interclasse on faisait des concours inter-école et j'ai pu bâtir quand même une grande renommée alors c'est arrivé aussi que des fois lorsqu'il y avait des rencontres ou encore des concours où on on invité que en fait on insiste à ce que le collège est un représentant ben j'étais quand même celui qui était délégué et jusqu'à ce que j'ai eu j'ai eu mes 17 ans 16 ans et demi 17 ans j'ai eu à intégrer le groupe le label matrix melody et avec eux on a émergé jusqu'à ce qu'on a eu à travailler sur le projet de km et le ténace et après j'ai eu à multiplier des expositions des dessins à gauche à droite j'ai eu aussi une exposition avec ceux de l'atelier loboko donc sont des amis de l'académie j'ai eu aussi certaines expositions d'art avec certains amis dans différents coins de la capitale jusqu'à ce que j'ai eu maintenant là récemment à faire une exposition avec le cfip 2017 au pullman et je dirais aussi que les talents n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas quelque chose à étouffer au fait parce que si le créateur ne l'a donné c'est forcément pour en faire quelque chose et j'encouragerai cela qui aime aussi qui aime le beau comme moi cela qui sont producteurs et consommateurs du beau cela qui qui aime qui ont ces côtés là de sensationnel je les encouragerai à ne pas baisser le bras à continuer parce que souvent c'est quand on perd son pense qu'on est seul on est à on est à beaucoup mais seulement on est éparpillé tout voilà j'ai je vous passerai aussi mon contact c'est un contact simple 81 833 78 81 je le répète c'est un 81 833 78 81 alors appelez moi gardons contact c'est les contacts qui à whatsapp aussi et il ya d'autres réseaux sociaux aussi et puis sur facebook vous me trouverez si vous tapez sa majesté krebix vous me verrez et on parlera d'autres projets qu'on a qu'on a concocté qu'on concocte aussi en coulisses merci docteur slam stone c'est mon noir artistique en vrai je mets je mets je me nomme boston stone je suis artiste peintre dessinateur caricaturiste et de notre côté je suis aussi slammer poet j'ai un caractère multidisciplinaire donc j'essaie un peu de slalomé de part en part d'être passé de telle discipline à telle discipline et c'est un peu de chercher à trouver un point commun bon bien que certaines disciplines ne se rencontrent pas vraiment mais j'essaie quand même de chercher à essayer de les complémentariser pour que je puisse au moins à la fin de de du monde rendre des comptes aux créateurs parce que il m'a donné un talent un talent qui est congénital parce que je l'ai pas appris quelque part dans une école d'art non pas du tout et c'est un début que j'ai tracé par moi même par le taux apprentissage bon la culture l'internet et tout et tout et tout une inspiration qui est vraiment inné et surtout côté un poétique la 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 le côté poétique qui qui m'aide aussi à pouvoir bien finaliser et affiner mais mes mes oeuvres artistiques la peinture le dessin la caricature et tout et c'est un peu de ressortir le l'expression l'expression de mon âme moi je me dis déjà que en tant que poète l'art un artiste c'est un rêveur un artiste c'est un rêveur en ce sens que il il ressort l'expression de son âme dans tout ce qu'il conçoit en lui il essaie un peu de l'extérioriser et de mettre un peu de foi pour arriver à son à son but à ses fins bon comme vous venez de le dire il y a beaucoup de gens qui pensent que ça n'a ça ne rapporte pas bon je peux pas dire qu'ils ont tort je peux pas non plus dire qu'ils ont raison mais seulement que je j'encouragerais tout le monde à faire ce qu'il veut j'encouragerais tout le monde à faire ce qu'il veut de ressortir ce qui est en lui de ressortir ce qui est en lui c'est un peu ça mon parcours a été beaucoup plus scientifique qu'artistique en termes d'oeuvres comme ça parce que je suis doctorant en médecine et beaucoup des gens ne savaient pas que j'avais une casquette artistique ce n'est que ça fait déjà deux deux trois ans comme ça que je commence à ressortir cette casquette là avec mon ami on a été au collège aussi mais je pense même pas qu'il a il a toujours su que j'avais un talent de dessin premièrement c'est d'abord une passion c'est d'abord une passion parce que j'ai pas commencé à gagner de l'argent avec ce que je fais quand j'ai commencé donc c'est d'abord une passion pour ce qui concerne mes oeuvres il nous a été demandé de le travail sur un thème dans mes racines dont exploiter le mot racine dans toutes ses formes que ça soit dans la végétation que ça soit dans l'histoire n'importe n'importe quoi donc on essaie un peu de 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 faire de nos peintures une expression de de la racine et c'est un peu de faire nos peintures une expression de la racine parler un peu de de la vie courante parler de de l'histoire de ce qui s'est passé et tout bon c'est tout ce que j'ai 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 essayé de faire bon les oeuvres sont encore exposés là au pullman et ceux qui peuvent ou ceux qui veulent vraiment voir son live l'expression de 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 ce qu'est mon âme peuvent faire un tour passer regarder tout je slam un texte intitulé demain mon empire je crois qu'on baigne dans l'espoir à chaque fois que le souris s'épaissit et quand on croit sortir du trou noir on respire une nouvelle vie malgré tout ce qu'on aspire de fois ne finit qu'en pire je baisse pas les bras jusqu'à me dire de mesra mon empire je prends le présent un témoin et la conspire de ma parole et moi la patience guide ma raison guidée par l'envie d'être toujours prêt en présent de l'autre facette vital agit contre moi les moi je reprends les onces à moi et quelques incertitudes près lui seul sait à quelle vitesse ma bouture donnera des vraies racines lui seul veut qu'on laisse cette allure à l'abri des coupes racines lui seul peut remettre au sourd la vue d'une vision épanouie et permettre à la chauffe sur une voile le chemin à travers s'ennuie la vie en soi est due au cas parsemé des pinces et douleurs et vouloir tout avoir sans piocher nous détourne de la valeur la valeur prime sous l'abondance qu'on risquait sans la peur et le bonheur rime avec l'inconscience qu'on récoltait sans la peur même si l'incertitude prime sous l'attitude de la nature on n'ira pas l'attitude ni en sim à la quête de notre futur il suffit de taper docteur slam stone et tout sortira mon numéro est le 0 81 237 236 3 et il ya un autre numéro que j'utilise beaucoup plus c'est le 0 82 137 136 3 c'est celui ci qui est vraiment opérationnel et c'est aussi opérationnel sur whatsapp c'est le dernier